... Nous militons pour l'intégration du genre dans les instances de décision. Parité, c'est trop dire, mais nous voulons que les femmes soient fortement impliquées. Parce que vous savez, quand le chef de l'État a lancé un appel aux forces vives de la nation, la société civile femme n'était pas représentée. Il n'y avait que les hommes accompagnés, mais les femmes étaient derrière. Mais aucune organisation de femmes n'a eu à prendre la parole pour se prononcer sur ça. Et pourtant, c'était actuel, c'était notre affaire personnelle. Parce que quand on parle de population, quand on parle de protection, ça concerne les femmes. Nous constituons plus de 50% de cette population. Mais également, quand la cellule de coordination de la riposte a été mise en place, il n'y avait que cinq femmes. C'était des femmes politiques et une seule femme qui a représenté la société civile. Elle devait être là, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Il fallait qu'on s'assure d'une bonne prise en compte du genre, des besoins sexo-spécifiques en tout cas, pour l'utilisation de ces fonds. Donc c'est dans ce cadre-là que ce programme d'accompagnement a été initié. Nous avions eu 32 000 dollars à la disposition des populations, à la disposition des organisations partenaires. Et ces 32 000 dollars ont été dispatchés entre cinq réseaux, cinq organisations phares, pour qu'elles puissent travailler avec d'autres organisations à la base, pour pouvoir mener leur travail sur ces différentes thématiques. Donc dans ce cadre, le RESFECO, du fait de son mandat, du fait de sa carrure, en tout cas au niveau national et sous-régional, a pris le volet plaidoyé pour la prise en compte justement des femmes et de leurs besoins dans les mécanismes de gestion de la crise au niveau national. Nous avons développé, découpé le Sénégal en quatre axes. Nous avons d'abord l'axe nord, qui va constituer la région de Lougas, Saint-Louis, Madame Podor, où nous allons donc partir en épique, mais demander, parce que le RESPECO est représenté au niveau des 14 régions du Sénégal. Avec les autorités locales, des courriers et correspondances ont été envoyés dans ce sens, les TDR, notre plan d'action. Après l'axe nord, nous aurons l'axe centre, tout ce qui est Durbel, Thiers, Fatik, etc. jusqu'à Kaulak. Et nous aurons l'axe sud-est, qui est de Goutamba, et ensuite nous aurons Zigenchor, Céducolda, etc. Si nous voulons appuyer les femmes dans ce secteur économique, il ne s'agit pas toujours nécessairement de venir leur donner de l'argent, etc. Il suffit de les capaciter en achetant leurs produits. Le savon qu'elles sont en train de faire, nous devons acheter ce savon-là. Nous devons les capaciter, parce qu'il y en a qui font des masques au niveau local, donc renforcer cette économie au niveau national à travers la capacitation économique des femmes. Certes, ce que je voudrais dire à travers tout cela, c'est qu'au niveau de notre initiative de base, nous étions en train de voir un peu comment trouver des fonds en appui budgétaire. Donc nous disons que cette campagne ressort de ces 32 000 dollars qui ont été distribués à 5 réseaux pour qu'elles travaillent de façon extraordinaire. Elles ont fait des choses extraordinaires avec toutes les 25 organisations partenaires. Et sur cette base, en amont, parallèlement, nous étions en train de continuer les négociations avec AMC, le gouvernement du Canada, pour voir comment est-ce que nous pouvions avoir d'autres ressources pour appuyer l'humanitaire. Aller à la base, les gens ont dit, ben, on a besoin de produits vivriers, et amplifier aussi ce plaidoyer et d'autres types d'actions qui sont en train d'entremener. Et nous sommes vraiment honorés de pouvoir dire aujourd'hui que nous avons reçu un ajout budgétaire de 400 000 dollars, un peu moins de 200 millions de francs CFA, pour pouvoir amplifier cet accompagnement Covid-19. Et donc, très bientôt, nous allons continuer à travailler avec les organisations partenaires pour la mise en œuvre de ce programme, qui sera vraiment grandiose et magnifique, et appuyer l'État, continuer à travailler avec notre ministère de tutelle, le ministère de la Femme, pour l'accompagnement des organisations de la société civile.